La carrière du Romont est un site industriel de 225 hectares situé sur le territoire de Bassange et exploité depuis 1976 par CBR, devenu aujourd'hui Heidelberg Materials. Chaque année, plus de 2 millions de tonnes de craie et de tufaux sont extraites du site du Romont pour être acheminées via une bande transporteuse souterraine vers la cimenterie de Lix située 2 km plus loin. Dès le début de l'exploitation de la carrière, les terres de couverture, impropres à la fabrication du ciment, ont été stockées au sud du site. Cet important stock de sable et de limon a constitué au fil du temps un monticule appelé butte du Romont. Cette dernière a atteint une superficie d'une trentaine d'hectares à sa base et une hauteur de plus de 30 mètres. La butte du Romont a été arrasée pour progressivement réaménager le site en zone agricole. Aujourd'hui, les 7 hectares restants de la butte vont faire l'objet d'un réaménagement spécifique afin de conserver la biodiversité qui s'y est développée. Cet habitat naturel s'avère favorable au développement de toute une série d'espèces protégées. Le permis initial prévoyait d'arraser complètement et d'avoir un paysage tout plat. Aujourd'hui, nous déposons un permis pour maintenir cette butte de façon à garder tout ce patrimoine de biodiversité. Nous allons stabiliser la butte et ensuite développer des zones plutôt bocagères dans le bas, maintenir des prairies et des zones humides. Et la partie supérieure, elle, sera convertie dans une zone type verger, zone de pâturage. Au fur et à mesure de l'avancement du front d'exploitation, Heidelberg Materials veille au réaménagement agricole des zones exploitées et à leur réintégration dans le circuit économique local. Aujourd'hui, on cultive plus ou moins 60 à 70 hectares de terres agricoles. Nous travaillons en collaboration avec le Centre indépendant de promotion fourragère qui nous conseille en fonction de l'âge agronomique des parcelles sur le type d'agriculture que l'on doit travailler. On peut planter des couverts, du maïs, des fromants, voire même des betteraves. À terme, environ 70% de la superficie totale de la carrière du Romont seront rendues à l'agriculture, le reste étant dédié aux installations de la carrière et aux zones tampons. Afin d'intégrer de manière harmonieuse l'activité de la carrière dans son environnement, Heidelberg Materials prévoit également d'autres types d'aménagements plus particuliers. Nous allons développer une zone sur 400 mètres de long, 60 mètres de large qui va permettre de séparer la piste des engins carrières avec la zone de réaménagement agricole. Cette zone va pouvoir accueillir des coteaux, pouvant installer des vergers et pourquoi pas des zones viticoles. Elle permettra aussi, au travers de zones humides, de pouvoir gérer les eaux de puits de ruissellement. Ces différents projets, entre réaménagement agricole, création de coteaux et développement de milieux favorables à la biodiversité, font incontestablement de la carrière du romand une exploitation unique en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada